Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur qui devrait être un petit peu plus court cette semaine. Peut-être que ça vous donnera le temps d'écouter mon dernier message, ou bien le nouvel épisode de notre podcast « Questions de croire » intitulé « Jésus était-il woke? » Et oui, nous sommes allés là. C'est un temps de l'année, l'automne, que j'adore énormément. J'aime la température, le petit côté frais qui revient. Moi, j'aime ça, mais il manque un peu de lumière et comme plusieurs personnes, ça m'affecte, je me sens un petit peu fatigué, je manque un peu d'énergie, je dois m'ajuster un peu. De plus, j'ai eu des mauvaises nuits de sommeil récemment, ça n'aide pas. Aussi, l'automne, c'est un moment où il y a beaucoup plus d'activité et de responsabilité dans une paroisse. Et bien sûr, il y a encore des rapports à écrire, j'en ai un à produire pour la semaine prochaine. Je ne peux pas dire que ça me tente, mais ça fait partie du travail. Il y a aussi les réunions. J'en ai parlé la semaine dernière. J'ai eu des réunions récemment qui étaient quand même assez intéressantes. C'était du travail, ça prend du temps, mais j'avais l'impression qu'on avançait sur quelque chose, on explorait quelque chose, parfois on élimine les choses, ça permet d'y voir un peu plus clair. Bien sûr, il y a eu d'autres réunions où on dirait que les personnes, je ne sais pas, il y a certaines personnes, on dirait qu'elles sont en manque de vie sociale, je ne sais pas trop, ou en cas d'interaction. La réunion était terminée et ils continuaient à parler de sujets qui n'avaient pas rapport, puis je ne sais pas, ça ne finissait pas de finir. Bref, pas de grandes réflexions pour cette semaine. C'est juste le petit train-train de la vie ordinaire d'un pasteur en début d'octobre. La semaine prochaine, oui, je veux vous rappeler ça, je ne suis pas sûr de pouvoir vous enregistrer une vie de pasteur, c'est que je le fais habituellement vendredi, mais vendredi prochain, j'ai une réunion toute la journée à Montréal pour ce que j'appelle le travail numéro deux avec l'Église unie du Canada. Et l'objectif, c'est de faire une bonne planification pour ce qui s'en vient en 2014. Mon contrat présentement finit en décembre 2023, 2024, j'ai dit 2014, 2024. On ne retourne pas dans le passé. Et mon contrat finit en 2023, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idées, des suggestions pour 2024. Donc, à suivre, je ne sais pas si je vais être capable de vous envoyer un message, mais d'ici la prochaine fois qu'on se parle, portez-vous bien, faites attention à vous. À très bientôt. Bye bye.